Bonjour M. Le Péchant. Aujourd'hui, vous êtes un des experts français de la composition des conseils d'administration et surveillance. Associé, gérant du cabinet gouvernance et structure, vous menez depuis 7 ans des travaux statistiques approfondis sur les administratrices des conseils de près de 400 sociétés cotées sur Euronex Paris. Par ce biais, vous avez répertorié les noms et caractéristiques principales de plus de 1000 administratrices. Effectivement, en lisant les rapports annuels et les procès-verbaux des assemblées générales, j'ai mené mon étude annuelle sur l'impact des lois pour la parité des conseils. Pour 2016, les frais ont pu être partiellement couverts par le soutien financier du Cercle des administrateurs des anciens de l'INSEAD et d'Angie, ainsi que de M. Bertrand Collomb, ex-président du groupe Lafarge. Je les en remercie très vivement. À qui s'adresse cette étude ? D'abord, au président des conseils, mais aussi à tous les acteurs intéressés par la gouvernance des entreprises et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Quelles sont vos conclusions majeures à fin juin 2016 ? Grâce aux liens figurants à la fin de cette vidéo, les internautes pourront consulter une présentation complète, oralement commentée, des résultats. Elle sous-tend mes réponses. De fin juin 2015 à juin 2016, la progression de la féminisation des conseils est nette. Dans ces ratios moyens, les sociétés en avance dissimulent celles en retard. En fait, l'examen détaillé, entreprise par entreprise, des ratios et des différences entre le nombre d'hommes et de femmes pour les conseils de huit membres ou moins, montre que des efforts sont indispensables avant les premières assemblées générales de 2017. À l'issue de votre étude, quelle est la recommandation majeure pour les présidents de conseils ? Ils doivent très rapidement saisir l'opportunité de la loi pour améliorer la composition de leurs conseils par des recherches menées professionnellement, y compris hors de leur cercle de connaissances. Quelles sont vos recommandations aux femmes candidates ? Elles doivent étendre leur relationnel, voire, si nécessaire, participer à des formations spécifiques ou certifiantes pour combler leurs éventuelles lacunes. Celles connaissant bien un pays étranger peuvent postuler à des postes d'administration dans ce pays, par exemple en Angleterre. Monsieur Le Pêchant, je vous remercie vivement pour toutes ces réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada